Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je fais officiellement ma rentrée sur YouTube. Je commence à émerger d'une période qui a été assez compliquée sur le plan psychologique et nerveux, on va dire, et je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous parler à cœur ouvert des difficultés que j'ai rencontrées, que je rencontre encore, et qui font que j'ai ressenti le besoin de fortement ralentir les vidéos cette année, hormis les vidéos budget, et de prendre un petit peu de temps pour moi. Je voulais d'autant plus revenir en vous parlant des difficultés que je rencontre et de santé mentale, que je trouve que ce sont des sujets qui sont trop peu abordés malheureusement dans le monde de l'investissement, de l'entreprenariat, mais qui pourtant sont à mon sens extrêmement utiles, parce qu'à un moment donné, malheureusement, vous allez potentiellement devoir y faire face, et le fait que des gens comme moi par exemple en parlent, ça vous permet d'y réfléchir en amont et d'être ainsi mieux armé le jour où il se présente. Et mine de rien, j'ai pu constater ces derniers temps qu'on était en réalité très nombreux à éprouver les mêmes difficultés, à avoir les mêmes peurs, et si c'est votre cas, si les sujets que je vais aborder aujourd'hui résonnent en vous, j'espère que cette vidéo vous aidera à relativiser, à vous sentir moins seul et à aller mieux tout simplement. Pour commencer avec le sujet personnel, donc, le fait de grandir, le fait de vieillir, j'ai fêté cette année mes 32 ans, je trouve ça incroyable et beaucoup moins angoissant que ce que j'avais imaginé, parce que je me rends compte au fur et à mesure que le temps passe, que je me sens de plus en plus épanouie, je me sens de plus en plus en paix avec énormément de sujets dans ma vie, comme par exemple le regard des autres, ce qui est notamment très important quand on fait des vidéos sur YouTube, comme le fait de ne pas vouloir d'enfant et de l'assumer et d'en rigoler au quotidien, ou encore par exemple le fait de me débarrasser des personnes toxiques et négatives de mon entourage. Mais il y a une chose que je me suis prise en pleine face vraiment cette année, c'est que j'ai réalisé l'âge qu'ont mes parents. Ma mère a 67 ans, c'est une jeune retraitée, mon père il est plus âgé, il a 77 ans, tous les deux sont actifs et en excellente santé, mais alors que jusqu'à présent je les voyais mûrir, c'est-à-dire prendre de l'âge, prendre des rides, prendre des cheveux blancs, aujourd'hui je me suis vraiment rendu compte que maintenant je les voyais vieillir, non plus mûrir mais vraiment vieillir et par conséquent commencer tout doucement à diminuer un petit peu psychologiquement, physiquement, mentalement. Et autant pour ce qui concerne nos grands-parents, je trouve qu'on est tout de même relativement bien psychologiquement préparés à devoir les perdre un jour, je sais pertinemment que ma grand-mère de 93 ans elle est beaucoup plus proche de la fin que du début, même si j'espère la garder avec nous le plus longtemps possible, mais pour ce qui est de ses parents, se rendre compte que ses parents ne sont pas immortels, je trouve ça terrifiant en fait. J'ai commencé à me poser des milliards de questions littéralement, j'ai commencé à imaginer comment allait se passer les 10, 20, 30 prochaines années peut-être, comment allait se dérouler cette dernière partie de leur vie respective, est-ce que ce serait facilement, est-ce que ce serait dans la douleur, est-ce que ce serait dans la maladie, vous le savez pour certains, je travaille dans la lutte contre le cancer, donc je connais bien ces sujets-là, et c'est pas facile tous les jours d'ailleurs, je me demande est-ce que je vais devoir être plus présente, est-ce que je vais devoir déménager, quelle charge grosso modo ça va représenter pour la famille, mais pour moi aussi, et notamment la question de la charge financière. Est-ce que vous êtes déjà allé voir par curiosité combien coûtait une maison de retraite ? Moi oui, et je peux vous dire que ça fait peur. Et sans rentrer dans les détails de ma vie privée, je ressens un poids d'autant plus important sur mes épaules que dans l'entourage de mes parents, on n'est pas beaucoup à pouvoir assumer ce type de charge. Ce sont certes des choses normales de la vie, mais je trouve qu'on n'est pas du tout préparé à devoir y réfléchir. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'immobilier. J'ai rencontré beaucoup de difficultés de ce côté-là ces derniers mois, dont je ne voulais pas forcément vous parler, étant donné que c'était encore à chaud d'une part, et d'autre part parce que aussi souvent ça concerne d'autres personnes, il n'y a pas que moi, et du coup c'est assez délicat d'en parler sur le moment. Je préfère nettement attendre que les choses se règlent, que les choses se tassent, pour faire le bilan après. Il y a des galères qui découlent d'erreurs que j'ai faites et que j'assume entièrement, mais il y en a également qui sont la faute à pas de chance, ça arrive parfois, ou également le fruit de mauvaises rencontres. Donc individuellement, on va dire que ces galères ne sont pas forcément très graves, très problématiques, mais c'est vraiment leur cumul en plusieurs mois, en relativement peu de temps au final, qui fait qu'au bout d'un moment je me suis sentie épuisée et accablée de toute part, vraiment. Le problème qui est de ma faute, c'est que j'ai beaucoup trop traîné pour la rénovation de mes appartements. Pour la faire courte, on va dire que ce qui marchait en 2018, quand j'ai commencé à investir, c'est-à-dire une fois que le locataire part, on s'occupe nous-mêmes de la rénovation, le week-end, les soirs avec mon conjoint, et on remet en location après, c'est plus possible de faire ça aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps en fait. Et quand c'est sur un ou deux appartements qu'on traîne, c'est pas très grave, parce que je sais que j'ai les moyens de l'encaisser, mais vous l'imaginez, quand ça commence à devenir 4 voire 5 appartements, c'est plus la même. Et ces derniers temps, j'ai dû apprendre à déléguer mes travaux pour que les choses avancent enfin. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à déléguer au maximum et le plus tôt possible lorsque vous investissez, vous verrez que ça vous fera gagner énormément de temps, même si forcément ça coûte plus cher, mais le temps gagné, c'est de l'argent gagné, croyez-moi. En tout cas, après plusieurs mois d'inaction, je suis enfin en train de remonter la pente à ce niveau, parce que j'ai deux de mes appartements qui sont bientôt finis, les travaux sont vraiment à la toute fin, et il était temps, j'ai envie de dire, étant donné qu'entre le manque de loyer et le coût des travaux, forcément parce que j'y ai laissé un petit billet mine de rien, mes économies, elles sont bien, bien basses. Et en parallèle du sujet travaux, j'ai également rencontré des difficultés liées à l'humain cette fois-ci. Voici donc une petite compilation rapide de toutes les galères que j'ai eues ces derniers mois. Numéro 1, il y a deux ans, j'ai voulu tester la location courte durée dans l'un de mes logements, mais malheureusement, le gestionnaire de la conciergerie que j'avais choisi pour la gestion de mon bien m'a tout simplement arnaqué en fait, et il a fait beaucoup de choses un peu en soume-soume dans les locations qu'il n'avait pas déclaré pour certaines, voilà, pour garder l'argent pour lui, mais surtout en fait, il s'est tout simplement volatilisé du jour au lendemain en me devant de l'argent. Et nous sommes d'ailleurs plusieurs propriétaires dans cette situation, et entre l'argent qu'il me doit, entre les intérêts de l'argent qu'il me doit, entre les frais d'avocat, entre les frais d'huissier, bref, tout, il me doit aujourd'hui plus de 5000€, si je dis pas de bêtises, donc c'est une somme, c'est de l'argent qui n'est pas sur mon compte, du coup l'affaire est en cours, j'espère que ça se régularisera un jour, mais je suis assez pessimiste de ce côté-là, étant donné que le gars a l'air très bien organisé pour ne pas être solvable au moment où l'huissier tente de faire un prélèvement sur son compte, il est très tranquille, il est encore en activité, il prend encore des clients, et il est très fort pour passer inaperçu et pour avoir l'air d'un gars bien. Donc voilà, premier truc avec la location courte durée, parce qu'il y en a une deuxième en fait. Parce que quelques mois plus tard, j'ai appris par la police, cette fois-ci, que mon logement avait été loué par un réseau de proxénétisme. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec eux, et ils m'ont dit que ça se faisait de plus en plus dans les grandes villes, les réseaux, ils louent des logements sur Airbnb ou sur Booking pendant 5, 6 jours, une grosse semaine, une grosse dizaine de jours, et ils font leur trafic, ils sont assez discrets, et après, ils changent d'endroit pour passer inaperçu et pour ne pas être repérés. Et vous l'imaginez bien, l'arnaqueur plus ça, ça a fini de m'achever, et j'ai donc décidé pour un bon moment, je pense mine de rien, de laisser tomber l'expérience de la courte durée avec mes logements. J'ai remis mon logement en location longue durée, et je peux vous dire que depuis, j'ai beaucoup moins de soucis, et je dors sur mes deux oreilles. Numéro 2, j'ai dû gérer un gros conflit entre deux de mes locataires longue durée, cette fois-ci, qui, tout simplement, ne s'entendaient plus, et ont décidé de se faire la guerre à coups de nuisances sonores, à coups d'insultes, voire pire. Vraiment, c'était pas joli à voir. Sachez d'ailleurs que le propriétaire peut être tenu pour responsable des nuisances causées par ses locataires, et que dans ce type de situation, vous devez pouvoir montrer à la justice, au cas échéant, que vous avez fait tout ce qui était entre vos mains pour régler la situation. Et pour le coup, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, j'ai bien géré la situation, dès que j'ai été mise au courant du problème, j'ai tout de suite agi. Et je ne peux que vous encourager, encore une fois, à être extrêmement réactive, pour éviter que les problèmes ne traînent, et ne prennent de l'ampleur. Là, j'ai vraiment agi vite. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des courriers recommandés avec accusé de réception, c'est toujours une bonne preuve. J'ai été jusqu'en commission de conciliation même, donc c'est allé assez loin. Mais heureusement, je n'ai pas eu à aller plus loin. J'ai mis un bon coup de pression à tout le monde, et ça a permis de régler la situation. Numéro 3, je suis malheureusement tombée sur des artisans très nuls en termes de communication. Heureusement, et là, pour le coup, j'ai eu de la chance, les travaux ont été bien faits, mais par contre, ça m'a bouffée littéralement, parce que je joue beaucoup à la confiance, et j'estime que les gens doivent faire correctement, et de façon carrée, leur métier, et vous tenir au courant de l'avancée du chantier. Ça m'a bouffée vraiment, de devoir avoir ce rôle de méchante, qui doit littéralement harceler quelqu'un, l'appeler quasiment tous les jours, envoyer des mails, envoyer des messages, et ne pas avoir de réponse, c'est horrible de voir harceler la personne pour avoir des nouvelles, et pour savoir comment avance le chantier, et quand est-ce que ce sera terminé. Je peux vous dire que vraiment, on a mis 6 mois à changer le sol dans la partie commune d'un immeuble, c'est pas possible. À un moment, je veux bien être tolérante sur certains délais, sur les galères, etc., mais 6 mois, vous comprenez, c'est pas possible, et ça, vraiment, ça m'a pris la tête, cette année. Et pour terminer, numéro 4, petit point sur notre investissement au Mexique. Il faut dire que les premiers mois se sont relativement bien passés, sans plus, l'appartement commençait à se louer plutôt correctement, pas de façon incroyable, mais ça se passait bien, mais au fur et à mesure des mois, surtout, on a commencé à avoir des doutes quant au sérieux de notre gestionnaire, parce qu'il y avait des gros problèmes côté communication, comme quoi la communication, ça revient toujours dans beaucoup de problèmes, et c'est vraiment le nerf de la guerre. On soupçonnait également qu'il y avait des locations sous le manteau, on a une personne de notre groupe qui allait passer des vacances dans l'appartement, et qui a constaté qu'il y avait des dégradations, qu'il y avait des choses qui manquaient, des objets qui manquaient, donc on s'est dit qu'ils ont dû garder les quotients des voyageurs pour eux, et ne pas remplacer l'appartement, ne pas entretenir l'appartement. Bref, on n'était pas contents. Il y avait vraiment un gros manque de confiance à plein de niveaux, ce qui fait que l'été dernier, nous avons décidé de nous séparer de notre gestionnaire et de passer par un autre. Je vous avais dit dans la vidéo sur le Mexique que le meilleur contact qu'on avait eu pendant notre expérience d'achat, c'était la décoratrice, Andrea, et encore merci Andrea, parce que c'est grâce à elle qu'on a trouvé nos nouveaux gestionnaires, avec lesquels on échange du coup depuis maintenant quasiment six mois, mine de rien, et qui ont repris la gestion de l'appartement et qui sont ultra réactifs, avec qui ça se passe ultra bien. Andrea, à un moment donné, nous avait également conseillé un comptable pareil, avec lequel on a fini par ne pas travailler, il ne nous a pas facturé de prestations, mais il a pris quand même plusieurs heures pour nous appeler en visio et il a essayé de nous aider et vraiment, on est tombé sur ce petit groupe de gens qui ont été incroyables et qui sont encore incroyables. C'est un processus, le changement de gestionnaire qui a pris plusieurs mois parce qu'on a dû faire l'inventaire avec Mystique, régler les comptes avec Mystique, on a dû racheter des objets, donc réinvestir de l'argent, pas énormément, mais un petit peu, mine de rien, et ça y est, enfin, là depuis quelques jours, à l'heure où je vous tourne la vidéo, l'appartement, il est à nouveau en location et ça se passe super bien, il y a plein de réservations, il y a des bons commentaires et on est ravis. Le dernier point qui m'a causé beaucoup de stress et de fatigue ces derniers temps et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon travail. Je me suis rendu compte que mes vacances d'été, cette année, c'était les premières depuis que j'ai commencé à travailler où j'ai pas réussi à décrocher du boulot et où j'ai pas réussi à vraiment souffler, à vraiment me reposer. J'avais toujours la tête occupée par les problèmes du boulot et vraiment, ça m'a beaucoup inquiétée. Et quand j'ai commencé à réfléchir aux causes profondes de pourquoi ça s'était passé comme ça, je me suis rendu compte en fait que j'étais fatiguée chroniquement et ce depuis un moment, depuis 2020 en fait. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, la crise du Covid, ça a été l'occasion d'arrêter, de faire une pause, de rester à la maison, de rester en famille, de souffler, de s'ennuyer parfois mais s'ennuyer, c'est bien, ça veut dire qu'on a du temps. Ça n'était pas le cas pour les professionnels de santé dont je fais partie. Et pour le coup, je peux vous dire que fin 2020, je me suis dit j'ai jamais autant travaillé que cette année. Mais bon, c'était une année exceptionnelle, ça va passer. Fin 2021, je me suis dit j'ai jamais autant travaillé que cette année, je me suis dit ça. En 2022, je me suis dit ça. Cette année également. Et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai de boulot, plus j'ai de passion, plus j'ai de choses à faire mais forcément, c'est l'apanage de beaucoup de professions médicales. On n'a pas forcément plus de moyens. On a plus de boulot mais on n'a pas forcément plus de moyens. On n'a pas forcément plus de moyens humains et ça grignote la qualité de vie, mine de rien. Et ce qui est très dommage, c'est qu'on a l'impression parfois qu'il n'y a pas de reconnaissance forcément de la hiérarchie, de la direction. On a l'impression qu'on va considérer que les professionnels de santé sont sans arrêt des gens qui vont donner, qui sont altruistes et qui vont se donner corps et âme pour les patients, pour les gens. Sauf qu'à un moment, on est des gens aussi, on a des vies, on a une santé et qu'elle en pâtit quand on fait ces choix-là. Et pour ma part, en début d'année, à la suite d'une énième promesse non tenue, d'une énième désillusion que j'ai eue au travail, il y a un truc vraiment qui a fait switch dans ma tête. Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé et je me suis rendu compte en fait tout simplement que j'avais perdu l'amour de mon métier. C'est assez violent à dire comme ça. J'aime mon boulot, vraiment, ça n'a jamais été ma passion ultime, la physique médicale, soyons honnêtes, moi je travaille pour gagner de l'argent mais j'ai décidé qu'à un moment, ma priorité, c'était moi, vraiment moi et que j'allais arrêter de m'épuiser, de me casser la santé, à essayer de faire toujours plus et à essayer de compenser des manques d'effectifs notamment, arrêter de me donner à 150%, à 200% pour avoir une bonne note sur mon évaluation à la fin de l'année alors que voilà, moi je poste pour mon salaire et c'est tout et là où j'avais vraiment de la motivation à faire bien mon travail et je fais toujours très bien mon travail, attention hein, je suis toujours assidue, etc. Mais je fais ce qu'il faut, je fais pas plus, je me donne pas au-delà de ce qu'on attend de moi. Ce switch là, ça m'a beaucoup perturbée, à la fois ça m'a un petit peu libérée de certains trucs mais il faut dire que voilà, je me suis rendu compte cette année que mon métier, je l'aimais plus trop et je me suis rendu compte que le fait de perdre en passion, ça m'a également fait perdre en patience et la patience, je peux vous dire que dans mon quotidien, dans mon travail, c'est très important donc vous cumulez ça au stress de base de mon boulot qui est compliqué et au stress que je peux avoir dans d'autres catégories telles que l'immobilier, vraiment à un moment j'avais l'impression d'avoir la tête trop remplie qui allait exploser tellement j'avais de contrariétés, de problèmes à gérer en même temps et j'ai eu besoin à un moment donné de me dire stop, vraiment stop. Ces dernières semaines comme je vous dis ça va beaucoup mieux notamment parce que justement mes problèmes notamment côté immobilier ont commencé à se régler au fur et à mesure et je commence mine de rien un petit peu à faire je sors la tête de l'eau et ça fait du bien. En tout cas les trois sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui ils ont deux choses en commun la psychologie et l'argent. En ce moment je suis dans une phase assez dure dans l'entrepreneuriat étant donné que je fais beaucoup d'efforts j'investis beaucoup de temps beaucoup d'énergie dans mes projets mais en parallèle de ça je ne vois pas les retombées financières. Ça vaut pour l'immobilier où du coup j'ai pas mes loyers qui tombent mais je paye des travaux ça vaut aussi pour Youtube mine de rien où j'essaye de faire des choses mais quand je fais des choses ça ne paye pas et ça c'est assez dur à encaisser je peux vous le dire d'ailleurs de façon totalement transparente j'ai tenu vraiment à faire des vidéos budget ces derniers temps parce que je voulais pas disparaître pendant plusieurs mois mais ce qui a été très dur pour moi c'est de voir les chiffres sur les vidéos les premières vidéos budget que j'ai postées les gens n'étaient pas encore très habitués donc ça allait ça marchait bien mais maintenant à chaque fois que je poste une vidéo budget je vois que les gens se désabonnent massivement et à la fois je vous comprends parce que c'est pas pour ça que vous êtes abonnés à ma chaîne pas pour voir juste mon budget de mois en mois ce qui je comprends quand il n'y a que ça peut être un peu répétitif mais à la fois ça me fait mal au coeur parce que je me dis oh j'ai pris du temps j'ai pris de l'énergie et au final ça plaît pas donc il y a les deux côtés et côté financier du coup c'est assez compliqué étant donné que d'une part il y a quelqu'un qui me doit de l'argent il y a le problème des loyers qui ne rentrent pas parce que les appartements ne sont pas habitables ils sont en travaux et en dehors de ça je dois vous avouer que ces derniers temps j'ai eu grosso modo l'impression de n'être bonne qu'à payer payer des travaux payer des crédits payer des impôts payer des cotisations sociales payer des procédures d'huissiers etc et ça fait beaucoup je dois vous l'avouer quand on voit pas les retombées financières de ces efforts de ce qu'on met en termes d'énergie de temps etc c'est dur et je sais pertinemment qu'il y en a qui vont me dire Valérie écoute t'as des problèmes de riches ça nous intéresse pas et je sais que j'ai des problèmes de riches je sais qu'il y a des gens qui ont infiniment plus de problèmes que moi pour savoir ce qu'ils mangeront demain pour savoir où ils vont se loger etc mais c'est pas le sujet mettez-vous 5 minutes à ma place si comme moi vous vous rendiez compte que vous contribuez énormément à la société et notamment d'un point de vue financier parce que vous payez beaucoup d'impôts parce que vous payez beaucoup de charges parce que vous faites travailler énormément de monde mais qu'en parallèle de ça vous vous rendez compte que dans votre vie quotidienne cette société vous n'en bénéficiez pas forcément est-ce que vous aussi vous ne vous sentiriez pas par moments découragés et j'ajouterais d'ailleurs que en parallèle de ça vous faites énormément d'efforts vous faites énormément de choses dans votre quotidien pour améliorer votre situation pour vous élever financièrement notamment mais que bizarrement vous ne voyez pas de vraies différences entre votre niveau de vie et celui d'un collègue qui pourrait gagner exactement le même salaire que vous mais qui lui n'a que son boulot et qui donc une fois qu'il rentre chez lui le soir n'a pas tous les problèmes que vous avez à gérer je fais beaucoup de choses je fais beaucoup d'efforts mais visiblement il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je n'arrive pas à faire mieux que telle personne et ça en vrai c'est compliqué quand on essaye d'améliorer sa situation quand on essaye de se créer des revenus parallèles psychologiquement c'est très dur de se rendre compte qu'en fait le plafond de verre il est bien plus épais et ça va être bien plus dur à le casser que ce que vous aviez imaginé je me surprends parfois à me dire ah si j'avais pas fait tout ça est-ce que je serais pas un petit peu plus tranquille au final pour terminer cette vidéo comme je le disais en introduction je pense que c'est très important de parler de ses doutes de ses peurs des difficultés qu'on peut rencontrer et il faut vraiment pas rester seul dans ces moments là il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes d'autant plus que la solution elle vient souvent de l'extérieur il faut pas se reposer uniquement sur sa niaque uniquement sur ses compétences uniquement sur ses connaissances parce que on est pas omniscient on sait pas tout et on a besoin d'être entouré par les autres si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin de soutien cherchez des personnes de confiance dans votre entourage ou passez par des professionnels il faut vraiment pas avoir peur d'appeler à l'aide quand on se sent submergé et dans mon cas pour le coup j'ai la chance notamment d'avoir un conjoint incroyable depuis plus de 15 ans maintenant qui me soutient à 100% dans mes projets depuis 5-6 ans depuis que j'ai commencé l'immobilier l'entrepreneuriat etc et sur lequel je sais que je peux me reposer à tout instant si j'ai besoin qui va me soutenir qui va m'aider et d'ailleurs c'est la même chose dans l'autre sens et j'ai également la chance d'avoir des amis investisseurs immobiliers notamment qui savent ce que je traverse qui l'ont traversé peut-être et qui sont du coup les plus à même de me conseiller de m'aider et de m'apporter des solutions qui marchent vraiment et maintenant je n'hésite plus vraiment à faire appel à ces solutions si j'en ai besoin et aussi au-delà du fait de vouloir chercher des solutions et régler des problèmes je pense que même si on est bosseur même si on est à la gnaque même si on veut à tout prix être dans ce truc très instagrammable très tiktokable de oui je suis entrepreneur je suis investisseur je me lave à 5h du matin j'arrête jamais je lâche rien je suis une machine de guerre bah en fait non la vie c'est pas comme ça la vie c'est fait de haut et de bas et il faut aussi s'accorder des moments de pause il faut aussi souffler il faut aussi se faire plaisir être indulgent avec soi-même et c'est du coup ce que j'ai fait ces derniers mois en ralentissant vraiment le rythme et je vous le confirme en effet depuis ça va beaucoup mieux et je suis enfin prête à reprendre un rythme plus habituel je dirais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous comprenez un peu mieux maintenant dans quel état d'esprit j'ai été ces derniers mois si jamais j'ai réussi à exprimer des sentiments ou bien des difficultés qui ont fait écho chez vous et que vous vous sentez dorénavant moins seul et bien dans ce cas là j'ai vraiment tout gagné c'était le but aider les gens faire un peu de prévention et si jamais vous passez par une phase difficile accrochez-vous ça va passer ça va être violent ça va être dur ça va être difficile mais ça va passer il ne me reste plus qu'à vous inviter à soutenir cette vidéo s'il vous a plu n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous souhaitez discuter des sujets que j'ai abordés aujourd'hui et quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao